J'accueille Philippe Mercier, notre expert énergie et logement, qui vient d'un pas alerte me rejoindre et qui va réorganiser la hauteur de son micro comme d'habitude. Voilà, maintenant tu connais déjà bien la mécanique de notre équilibre fin pour ne pas tomber. Oui, c'est ça, c'est toujours un peu compliqué qu'il ne bascule pas. Donc avec toi, on va aborder tout d'abord la question des pompes à chaleur. Savoir, est-ce que les pompes à chaleur, c'est quelque chose que vous pourriez vouloir, qui serait adéquat pour mettre chez vous ? Alors, je vois que tu as prévu des questions pour moi. Oui, j'ai vu Julie la fois dernière qui te faisait un petit question à choix multiple. D'accord. Et je me suis dit, c'est vraiment sympa, donc on va commencer comme ça. Si c'est OK pour toi. Moi, je suis tout à fait OK, mais je vous préviens, je ne connais pas grand-chose en pompe à chaleur, si ce n'est les choses qu'on a déjà pu aborder dans des rubriques précédentes, d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur notre site internet, ainsi que sur la chaîne YouTube de test achat. Une bonne manière de placer les autres capsules. Bon, Philippe, je t'écoute, j'arrête de digresser. Première question, je n'ai pas de buzzer, ce n'est pas grave. Au jour d'aujourd'hui, en Belgique, combien de Belges ont déjà une pompe à chaleur chez eux ? Est-ce que c'est moins de 25 %, entre 25 et 50 %, ou plus de 90 % ? Moi, je dirais moins de 25 %. Je dirais vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a une pompe à chaleur. Mais c'est plus de 90 %. C'est vrai ! Et tu as, à mon avis, une pompe à chaleur chez toi ? Non. Tu ne penses pas ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as un frigo ou un congélateur ? Ah oui, quand même. Eh bien voilà. Donc en fait, un frigo, c'est une pompe à chaleur. D'accord. Donc c'est simplement que le monde des pompes à chaleur dans le chauffage ou dans le refroidissement, donc là, on va plutôt parler chauffage, c'est un appareil très différent d'un frigo, et donc on ne soupçonne pas qu'en fait, ça fonctionne de la même façon. En tout cas, le principe de base est le même. D'accord. Donc voilà. J'ai appris quelque chose. Première question. Ok. Je t'écoute. Alors pour la suite, en fait, on nous demande souvent, mais pourquoi est-ce qu'on parle autant des pompes à chaleur maintenant ? Donc il faut savoir que d'abord, il y a une volonté politique au niveau de l'Europe de passer à la pompe à chaleur pour espérer décarboner le chauffage et limiter les émissions de gaz à effet de serre. On a des engagements d'ailleurs 2025-2026 dans les différentes régions en Belgique pour supprimer, en fait, ne plus autoriser des placements de chaudière et gaz mazout dans les nouveaux logements renouvellement construits. Donc ça va arriver pour le reste, pas tout de suite, mais quand même. Et donc en fait, on parle aussi de ça, pas uniquement à cause de ces engagements. C'est parce qu'en fait, la pompe à chaleur, c'est la technologie de chauffage qui est la plus performante sur le marché aujourd'hui. Et donc, il y a encore 4-5 ans, on disait aux personnes, tiens, vous avez une vieille chaudière gaz, changez-la, prenez un modèle à condensation et vous allez faire 20 à 30% d'économie. Donc on passe d'environ 80% de rendement à 100% grâce à la condensation. La pompe à chaleur, on est à 300 voire 500% de rendement. Donc ça veut dire que si on consomme 1 kWh d'électricité, parce que ça fonctionne l'électricité, on va en avoir 3 à 5 en chaleur. Donc c'est extrêmement performant. Donc c'est pour ça qu'en fait, on en parle beaucoup et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce thème. Ah ben oui, je comprends. Je comprends effectivement beaucoup mieux. Et donc, ça veut dire qu'à terme, tout le monde devrait installer ça chez soi, puisque c'est plus performant. À long terme, en fait, c'est le souverain des politiques, il y a vraiment une logique. Ça veut dire qu'on va consommer entre 3 à 5 fois moins. Donc c'est tout à fait salutaire, évidemment. Alors ce que maintenant, tout le monde doit passer à la pompe à chaleur maintenant, ben là, la situation, on est un petit peu dans une situation intermédiaire où, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire à la majorité des Belges, passer à la pompe à chaleur. Mais non, surtout si on vient de changer sa chaudière au gaz il y a deux ans, ce serait dommage. Donc, oui, en fait, on a différents aspects. Il y a la situation actuelle, que je n'allais pas forcément mentionner, mais tu fais très bien de le dire. Si on a un système actuel, il vaut mieux d'abord l'amortir, le rentabiliser avant de changer vers un autre système de chauffage. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le conseiller à tout le monde aujourd'hui ? Ben, il y a deux aspects un peu techniques. C'est-à-dire que la pompe à chaleur, elle ne fonctionne pas, vu le rendement qu'elle a, elle ne fonctionne pas comme une chaudière classique. Et donc, la façon dont elle va distribuer la chaleur dans le logement, elle ne va pas se faire de la même façon qu'avec une chaudière classique. Donc, si on a des radiateurs, la plupart des Belges ont ça. On va être avec de l'eau dans des radiateurs à 70-80 degrés. Une pompe à chaleur, elle est très performante, mais elle l'est aussi parce qu'elle diffuse de la chaleur à une température qui est au moins deux fois inférieure à ce niveau-là. Ça veut dire que si on veut pouvoir arriver à chauffer correctement son logement, il n'y a pas de secret. Il faut d'abord limiter les besoins en chauffage et donc, il faut isoler massivement son logement. Et le deuxième point technique un peu financier aussi, c'est que pour qu'elle soit vraiment performante, une pompe à chaleur, elle a besoin d'un certain, de certaines conditions pour fonctionner correctement. Et donc, elle doit avoir la bonne puissance, la bonne dimension, le bon logement bien isolé. Et à côté de ça aussi, la puissance d'une pompe à chaleur, plus elle est puissante, plus elle coûte cher. Et il y a un effet très, très, très important du prix par rapport à la taille de ce qu'on va installer. D'où l'intérêt de mettre la plus petite possible. Parce qu'avec les chaudières, les gens n'ont pas l'habitude de ça. On met une chaudière X ou on met le double. En fait, ça ne va rien changer quasiment au prix. Il y aura peut-être 10% de différence. Mais c'est pas énorme. Là, c'est vraiment une grosse différence. Avec le double, on va dépasser le multiplicateur par deux au niveau du prix. Donc, il y a vraiment un impact sur le prix. Donc, à ce stade-ci, il faut isoler massivement. Et après, on va considérer de changer. Et amortir son chauffage actuel, comme tu disais. Bon, tu parles, tu mentionnes le prix. Est-ce qu'on peut être plus clair ? Ça peut revenir à combien, une pompe à chaleur ? Alors, il y a différentes sortes de pompes à chaleur. Donc, sans trop s'attarder sur le détail, ça peut aller de 3 500 euros jusqu'à 30 000 euros. Oui. Alors, c'est quoi la grosse différence ? Outre le fait qu'elle est très puissante ou pas puissante, c'est son fonctionnement. Donc, quand on dit pompe à chaleur, en fait, le nom le dit, mais peu de gens le savent. En fait, le principe, c'est qu'elle va aller pomper de la chaleur à l'extérieur de l'environnement. Et elle va le redistribuer d'une façon hyper efficace dans le logement. Mais donc, en fonction du fait qu'elle va chercher cette chaleur dans l'air extérieur ou dans le sous-sol, le prix va être très différent, évidemment. Et si elle restitue cette chaleur sous forme d'air, comme un air conditionné, par exemple, qui est une pompe à chaleur, ou qu'elle est connectée à un réseau de radiateurs et de chauffage par le sol, c'est sûr que ces coûts vont être différents. Donc, une pompe à chaleur air, air type air conditionné, on va être à 3 500, 5 000 euros. Si on prend une chaudière hybride, c'est encore un autre système. On a une sorte de mini chaudière gaz avec une pompe à chaleur à l'intérieur qui va fonctionner au moment où c'est intéressant. Là, on va être plus ou moins à 10 000 euros. Si on prend du air haut, ce qui devrait se développer en Belgique, pour remplacer ce qui fonctionne dans du chauffage central, donc on enlève la chaudière, on met une pompe à chaleur air haut. Là, on va être dans le 15 000 euros. Et si on prend du sol haut, il faut aller creuser des forages en sous-sol pour aller capter la chaleur du sous-sol et se connecter à un réseau de nouveau avec de l'eau, donc du radiateur ou du chauffage par le sol. Et donc là, on va être avec les forages qui demandent des grosses machines, un chantier, etc. Là, on va tout de suite être à 25, 30, 35 000 euros. Oui, surtout qu'on peut aussi s'attendre à avoir des surprises. On ne sait pas toujours ce qu'on va trouver en sous-sol à partir du moment où on commence à percer. Bon, ça fait quand même un fameux budget. Est-ce que ça vaut vraiment la peine financièrement ? Est-ce qu'économiquement, il y a moyen de rentabiliser ça ? Disons qu'il y a des primes. Les régions ne sont pas complètement aveugles. Elles se rendent bien compte que ce changement qui doit arriver dans le futur et qui se produit déjà maintenant pour les nouveaux logements, il faut quand même un peu que les personnes puissent absorber ce choc de l'investissement. Donc il y a des primes qui sont au moins intéressantes dans le sens où elles vont concerner, avec des montants d'autant plus importants, les technologies qui sont les plus chères. Donc il y a une corrélation entre le niveau de primes qu'on reçoit et le niveau d'investissement de la pompe à chaleur qu'on va acheter. Mais maintenant, on a un graphique qu'on peut peut-être montrer à l'écran où nous, chaque année, en fait, on fait une analyse du coût du chauffage pour une famille belge moyenne, dans une maison moyenne, avec une consommation moyenne, avec tous les différents systèmes qui existent. Et donc sur le haut du graphique, on va voir une espèce de frite horizontale avec trois couleurs parce que les prix d'énergie changent un tout petit peu d'une région à l'autre, donc ce n'est pas très important. Tout en haut, on va avoir la technologie la moins chère, ça c'est le chauffage avec une chaudière gaz, condensation. Et tout en bas, c'est le plus cher, c'est plus de deux fois et demi, trois fois plus cher, c'est l'électricité avec des chauffages un peu à accumulation d'échauffages électriques directs. Donc la difficulté qu'on a maintenant, par rapport à cette pompe à chaleur qu'on devrait voir se développer partout, parce qu'elle est au milieu du graphique, elle coûte encore plus cher qu'une chaudière gaz, condensation pour l'instant, à l'usage, et il y a une raison à ça, c'est parce que l'électricité est deux à quatre fois trop chère encore par rapport au gaz ou au mazout pour que la pompe à chaleur soit rentable. Parce que si on consomme quatre fois moins, mais qu'on paye quatre fois plus, ça fait une opération nulle, pas du tout intéressante. C'est certain qu'on a une prime, mais au final, si la facture ne bouge pas, ou même limite, on paye un tout petit peu moins cher ou un tout petit peu plus pour absorber un niveau d'investissement pareil, mais c'est sûr, ça va être beaucoup plus compliqué. Oui, on ne va pas être convaincu très rapidement. Oui, c'est ça. Tu disais que, donc à la question, est-ce qu'on devrait tous installer des pompes à chaleur ? On a entendu, ta réponse était, pas forcément, pas tout de suite. Mais est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a un public pour qui ce serait adapté d'absolument installer maintenant une pompe à chaleur ? Alors oui, parce qu'on vient de citer ce fameux gap de prix. Donc l'électricité est deux à quatre fois plus cher que le gaz ou le mazout. Mais ça, c'est valable pour ceux qui passent du gaz au mazout vers l'électricité. Mais ceux qui se chauffent déjà à l'électricité, avec des radiateurs classiques électriques qui ne sont pas du tout efficaces, s'ils passent à la pompe à chaleur, ils consomment deux à quatre fois moins, mais ils vont payer deux à quatre fois moins. Donc là, pour ce profil-là, c'est vraiment très intéressant de passer à la pompe à chaleur. Et alors un autre aspect qui est vraiment utile à savoir aussi, c'est que les logements belges dans lesquels on a mis ce type de chauffage datent des années 90, fin des années 90, début 2000. Et donc ces logements sont déjà moyennement ou assez suffisamment isolés pour qu'on n'ait pas ce fameux problème qu'on a abordé au départ. Et donc pendant la crise des prix de l'énergie, c'est ce qu'on a vraiment plébiscité en masse, quand on avait des personnes qui se chauffaient à l'électricité, qui disaient « je suis à 1200 euros par mois de facture, qu'est-ce que je fais ? » Et donc on proposait à ces personnes-là, mettez un système RR, comme un air conditionné, directement et gardez un chauffage dans votre living au cas où, en plein hiver, on n'arrive pas à chauffer. Là, on peut toujours enclencher pendant une semaine ou deux semaines. Et donc sur le bilan global, c'est certain, ça va être vraiment très, très avantageux. Et d'ailleurs, sur cette question de la pompe à chaleur RR, qui est la meilleure marché, 3 500 euros à 5 000 euros, est-ce qu'on pourrait l'installer dans d'autres logements aussi ? On est en train d'étudier ça, dans un projet européen, avec six autres associations de consommateurs, donc dans sept pays européens au total. Et donc l'année prochaine, on va publier des nouveaux tests encore sur ces fameuses pompes à chaleur RR. Et donc si vous êtes intéressé, vous êtes dans ce cas-là, on va faire des sessions d'information, des workshops, beaucoup de communication avec les résultats de tests. Ça sera en mai 2025. Donc là, une date à retenir. C'est le mai 2025. Le moment est venu de commencer tout doucement, vous intéresser au sujet, aller voir un petit peu ce que c'est, vérifier ce que vous avez, faire les calculs de votre consommation. Et puis en mai 2025, avec le résultat de ces tests-là, peut-être prendre une décision et à ce moment-là installer. Éclairer. Éclairer, exactement. Et à jour, surtout. Et à jour, avec les meilleurs appareils du marché. Exactement. Bon ben voilà, merci beaucoup, Philippe, pour ces éclairages, ces éclaircissements sur les pompes à chaleur en guise de système de chauffage de son logement. On clôture ce sujet-là. Tu restes avec moi, puisque nous allons avoir un deuxième sujet ensemble.